Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de février, le mois de l'amour, et que vous avez pu profiter des bons moments ensemble, que ce soit en amour ou en amitié, célébrer la fête de la Saint-Valentin, pour ceux qui la célèbrent bien sûr, et que vous avez profité de tous ces bons moments ensemble. Donc aujourd'hui, on se retrouve, mes chers amis, pour le tirage des énergies sentimentales pour le signe du cancer, mes chers cancers, ce mois-ci. Alors, avant de commencer, je vous rappelle simplement que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez présentement, ce ne sont pas tous les gens du même signe qui vont vivre la même chose en même temps, alors ça va s'adresser à certains d'entre vous. Donc, je vous conseille d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également, pour un complément d'information. Et si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, ça me fera plaisir de le faire pour vous. Vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos, et je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Je vous rappelle aussi, avec la clé de la destinée, que c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous avez votre plein pouvoir et vous avez le pouvoir de changer n'importe quelle situation à n'importe quel moment. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers cancers. Je vais débuter avec ceux qui sont en couple, et par la suite, je vais continuer pour les célibataires. Donc, mes chers célibataires, donc pour certains d'entre vous, vous avez un tirage où vous êtes en pleine décision, vous êtes en train, vous allez prendre une décision, vous êtes en train d'y réfléchir, mais on voit que vous êtes prêt ou prête à prendre une nouvelle direction dans votre vie, en tournant le dos, peut-être, à votre relation actuelle. Le huit de coupe nous parle, peut-être, de laisser... Vous voyez les coupes qui sont en avant, ce sont des distractions, Ce sont... La relation dans laquelle vous étiez, peut-être, ce n'était pas une relation très sérieuse. C'était une relation, peut-être, pour vous divertir, pour vous changer les idées. En tout cas, ça ne vous a pas servi, vraiment, cette relation-là, ou bien ça ne vous sert plus maintenant. Donc, vous êtes prêt ou vous êtes prête à tourner le dos à ça, à aller de l'avant, continuer votre vie, mais sans cette personne-là, ici. D'accord? Parce qu'on voit qu'actuellement, dans cette relation-là, vous souffrez. Vous souffrez. Vous vous sentez même, peut-être, trahi, hein. Vous êtes... On continue parce que ça, c'est la carte de la souffrance. On voit une grande souffrance émotionnelle, ici, peut-être une crise émotionnelle que vous traversez présentement, hein. Et on voit aussi que vous êtes déçus de la tournure que cette relation a prise. D'accord? Donc, souffrance émotionnelle, déception, c'est vous qui en connaissez la raison, hein. Parfois, ça peut être une certaine trahison, hein, parce qu'on voit, ici, que vous vous sentez trahi avec le 3DP. D'accord? Si on continue, on a la reine de Denier inversée, hein. Donc, on voit vraiment, certainement, que vous ne prenez plus... Et peut-être, vous ne prenez plus plaisir dans cette relation-là, et peut-être que ça fait un certain temps, hein, que vous endurez la situation. Mais que vous sentez que votre vie, présentement, elle est éterne. Il manque de vie, il manque de piquant, il manque de beauté dans votre vie amoureuse aussi. D'accord? Donc, vous prenez... Vous ne prenez plus plaisir dans cette relation-là, même si, par le passé, hein, la reine de Denier nous le montre, que par le passé, vous avez tout fait, probablement, pour embellir cette relation-là. Mais, aujourd'hui, ça n'est plus... ça ne fonctionne pas. D'accord? Plus loin, le 4DP se présente pour vous, hein. Donc, vous avez besoin de vous retirer un peu pour vous rétablir de cette relation-là, de cette situation-là, hein, c'est vous qui savez ce qui se passe. Donc, vous avez besoin de vous retirer, de vous rétablir, de peut-être prendre du temps pour réfléchir à votre avenir, hein, réfléchir à la direction que votre vie, votre nouvelle vie va prendre, hein, ici, vous abandonner quelque chose pour aller de l'avant, mais aller de l'avant vers quoi? Donc, c'est important de prendre le temps de méditer, de réfléchir, de s'intérioriser pour apprendre à mieux se connaître, parce que, parfois, on perd un peu le fil de qui on est, hein, quand on est dans une relation fusionnelle, par exemple, ou une relation où on s'est oublié complètement pour l'autre. Donc, allez à la rencontre de vous-même, réfléchissez à votre avenir, prenez le temps de vous guérir sincèrement à l'intérieur même de vous, d'accord? Parce que c'est certain qu'avec cette décision-là, bien, peut-être d'autres événements vont arriver, hein, parce que vous êtes, pour certaines personnes, hein, peut-être que vous êtes même à prendre la décision d'entamer des procédures de divorce pour ceux et celles qui sont mariés. Alors, vous allez peut-être avoir recours à la justice, hein, pour mettre un terme à cette relation-là, d'accord? Donc, et pour ceux qui ne sont pas mariés, par exemple, mais c'est quand même une union, alors il y aura peut-être des choses à départager, mais quoi qu'il en soit, vous allez peut-être avoir recours à la justice. Alors, vous avez besoin d'un temps de recul, un temps de repos, prendre des meilleures décisions, d'accord? Parce que quand on vit des choses difficiles dans une relation, bien, souvent, ça nous amène à prendre de mauvaises décisions sur un coup de tête. Alors, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de savoir de quoi vous avez besoin et pour être mieux à même d'affronter ici la suite des choses, hein, ce qui s'en vient pour vous, d'accord? On voit que vraiment, actuellement, pour vous, c'est le moment de prendre, c'est le meilleur moment pour prendre votre décision, hein, 7 de coupe inversée. Donc, c'est le meilleur moment pour prendre votre décision. Ne vous laissez pas berner par des distractions, encore ici, les coupes, hein, comme avec le 8 de coupe, hein, le 8 de coupe, ici, les coupes, ce sont des distractions, ce sont des choses qui vous ont permis, peut-être, de vous évader, de vivre quelque chose, mais des choses qui ne vous servent plus ou qui ne vous ont pas servi longtemps. Donc, ici, la même chose, 7 de coupe, distraction, ou bien trop de choix aussi. Donc, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas distraire non plus. Peut-être que votre conjoint ou partenaire va essayer de vous récupérer. Donc, ne vous laissez pas distraire si, pour vous, votre décision est prise, hein, si vous sentez que c'est vrai, vous êtes rendu vraiment à ce niveau-là, il faut aller de l'avant pour avoir une meilleure vie, pour vous préparer une meilleure vie, parce que, de toute façon, vous sentez, vous n'en pouvez plus. Vous avez ici le 10 de bâton inversé. Vous n'en pouvez plus de vivre dans cette relation-là, même si votre conjoint ou partenaire va se calmer, mais vous vous sentez étouffé dans cette relation-là, d'accord? Alors, il faut que vous commenciez à penser à vous et de vraiment prendre le temps de vous intérioriser, de passer du temps avec vous, de vous libérer un peu du joug de cette relation, de la pesanteur, hein, de cette relation-là. Vous avez besoin de renaître, de revivre, de respirer un peu. On continue un peu plus loin avec le 7 de bâton. Donc, dans toute cette procédure-là, hein, surtout pour ceux ou celles qui vont avoir à vivre un divorce ou qui auront recours à la justice pour X raisons, hein. Alors, vous êtes, avec le 7 de bâton, dans toute cette procédure-là, vous avez le courage de dire la vérité, de dire votre vérité, de prendre position aussi pour ce que vous croyez, prendre position pour vous assurer d'aller vers l'avant, hein, de continuer votre vie, d'accord? Donc, vous prenez position. Même si votre partenaire essaie de vous récupérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous n'oubliez pas que vous vous êtes senti trahi, d'accord? Vous ne passez pas à côté. Vous ne passez pas à l'éponge non plus. Alors, vous prenez position pour vos droits, pour votre vérité, pour que l'autre sache que vous savez, d'accord? Alors, vous prenez position. Et justement, si on continue, hein, on a la papesse, la prêtresse, qui s'est présentée inversée. Alors, peut-être que, ça, ça nous dit que peut-être votre partenaire vous cache quelque chose ou vous a caché quelque chose, hein. Et ce quelque chose-là, ça peut, c'est vous qui savez, mais par rapport au tirage avec le 3DP, justement, ça peut me parler peut-être d'une relation extra-conjugale, hein. D'accord? Donc, peut-être qu'il vous l'a caché ou elle vous l'a caché, hein, dépendamment si vous êtes un homme, une femme, peu importe votre situation, mais votre partenaire vous a caché cette relation extra-conjugale ou ça peut être autre chose aussi, mais avec le 7 de bâton, où je vous dis que vous prenez position, ça dit aussi que vous savez des choses, vous sentez des choses, parce que vous, vous sentez trahi, sans nécessairement que votre conjoint vous ait dit la vérité sur ses aventures extra-conjugales. D'accord? Et le fait de savoir que votre conjoint, conjointe a eu une ou des aventures extra-conjugales, mais ça, ça va finir par vous convaincre, justement, que vous avez pris la meilleure décision ou que vous allez prendre la meilleure décision ici, hein, de vous retirer et de prendre, d'entamer des procédures de séparation ou de divorce. D'accord? Donc ça, ça va finir par vous convaincre de ça. On continue ici avec le valet de coupe, hein. Donc, valet de coupe, vous avez peur peut-être à cause de ça de rater l'occasion peut-être ou de ne pas rater l'occasion parce que vous avez, je pense que vous avez envie de vous retrouver seul pour un moment, mais peut-être que vous avez peur ou bien vous sentez que vous n'êtes pas prête ou prête tout de suite pour une nouvelle relation, hein. Parce qu'ici, le valet, ça nous parle de nouveauté. Peut-être quelqu'un qui va tourner autour de vous, hein. C'est les coupes, c'est les émotions, c'est l'amour. Donc, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui tournera autour de vous, mais vous, vous ne vous sentez pas prêt ou prête tout de suite pour une autre relation. Alors, ça peut être une possibilité d'une nouvelle amitié, par contre, et ça peut vous mener, on ne sait jamais plus tard, à peut-être quelque chose de plus grand. Ça pourrait être un potentiel amoureux, mais pour le futur et pas pour maintenant. Maintenant, vous êtes concentré plutôt, ici, avec le 9 de denier, vous voulez d'abord passer du temps seul, vous voulez vous créer un environnement confortable dans lequel vous allez vous sentir bien, dans lequel vous allez vous sortir de l'étouffement, hein, ici, qu'on avait avec le 10 de bâton. Donc, vraiment, vous voulez récupérer avec le 4 d'épée, hein. C'est ce que vous voulez faire, vous voulez récupérer, vous rétablir, vous guérir, et vous créer un espace à vous, à vous seul, pour le moment. D'accord? Donc, ne négligez pas, peut-être, cette personne, hein, qui s'en vient pour vous, parce que ça peut être une ou un bon ami avec qui vous pouvez faire de belles activités, vous divertir, mais pour le moment, vous voulez la solitude. Vous ne voulez pas quelqu'un, vraiment, qui rentre dans votre vie. Si vous ne faites rien, hein, si vous laissez aller la situation que vous décidez, finalement, de rester avec votre conjoint, pardon, ou conjointe, bien, c'est sûr que vous allez continuer de ressentir l'étouffement. Vous allez, finalement, vous isoler, mais de la mauvaise façon, hein. Vous n'allez pas vous isoler de la façon comme on a ici avec le 9 de Denier. Le 9 de Denier, on voyait une certaine libération avec le 9 de Denier pour vous. Mais ici, vous allez finir par vous isoler tout en restant à l'intérieur de la relation. Vous allez peut-être perdre confiance aux gens et vous n'aurez peut-être plus envie de faire de rencontres, hein, que ce soit amicales ou amoureuses. Vous allez rester seul dans votre marasme, si je peux dire, dans votre douleur, dans votre insatisfaction et dans votre déception également, hein, tout en sachant que peut-être votre conjoint ou conjointe vous trompe à des aventures extra-conjugales et vous aurez peut-être même beaucoup d'amertume, hein, empereur inversé. Donc, vous allez peut-être vivre beaucoup d'amertume si vous ne passez pas à l'action. Bien, c'est ça. Vous allez finir par vous isoler et avoir des sentiments d'amertume. D'accord? Et vous allez aussi continuer à vivre dans l'injustice puisqu'on voit une certaine trahison ici. Donc, voilà, mes chers cancers, pour certains d'entre vous, c'est un tirage à la fois dépendamment comment vous voyez les choses, hein, qui peut peut-être vous sembler triste au premier abord, mais si vous avez la force de caractère pour tourner le dos à cette situation qui ne vous sert plus, si vous avez la force ou le courage de vos convictions, si vous avez un but, et le but, c'est de vous faire une belle vie, hein, de vous préparer peut-être aussi à recevoir quelqu'un de nouveau dans votre futur. Donc, dépendamment de la façon que vous allez voir les choses, je vous le dis ici, c'est vous qui avez la clé de votre destinée. Donc, c'est vous qui décidez comment vous voyez la situation, sous quel angle, avec quel oeil. D'accord? Donc, possibilité de libération et d'aller de l'avant pour vous ici. D'accord? Je vais passer au tirage pour les célibataires maintenant, et je vous suggère de rester avec moi jusqu'à la fin. J'ai tiré une carte, mais en fait, il y en a deux qui sont sorties pendant le brassage pour le message des anges de l'amour pour vous. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, je vous dirai le message des anges. Donc, pour vous, chers célibataires, alors, on voit, hein, que vous êtes seul depuis un certain temps, que vous avez envie de changer la situation, vous avez envie d'aller de l'avant, hein, on recommence ici avec le huit, le huit de coupe, donc, vous voulez changer cette situation-là, aller de l'avant, passer à autre chose, hein, vous avez envie de ça. Par contre, bien, en fait, on voit que la solitude vous fait souffrir ici, hein, la solitude, vous êtes seul, ça vous fait souffrir, vous êtes peut-être émotionnellement affaibli, si je peux dire, vous avez envie d'avoir quelqu'un auprès de vous. par contre, on voit que vous vivez peut-être dans, encore dans le regret de votre relation passée. Et le fait de vivre dans le regret, hein, bien, ce que ça fait, c'est que ça vous empêche de passer librement à autre chose, hein. On le voit ici que vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie, c'est-à-dire que vous avez envie d'une relation, vous avez envie que votre situation de célibataire actuelle change, mais vous êtes dans le regret de votre relation passée, alors vous avez peut-être l'idée, vous avez peut-être envie de retrouver cette personne-là, hein, de votre passé. Pourtant, vous savez que à la fin de votre relation avec cette personne-là, vous n'aviez plus de plaisir ensemble, peut-être que vous ne faisiez plus d'activité, ou en tout cas, votre vie était un peu terne, hein, peut-être même que vous ne pouviez pas compter sur votre partenaire passé, hein. Donc, prenez le temps de guérir de cette relation-là, 4 d'épée ici, prenez le temps de guérir de cette relation-là, prenez le temps de vous intérioriser, de savoir qui vous êtes vraiment, de vous connaître, de savoir ce que vous voulez dans votre vie, de savoir ce que vous ne voulez plus non plus, d'apprendre le temps peut-être aussi de vous aimer, de vous respecter, hein, plutôt que de penser de revenir à une relation qui ne vous sert plus, hein. C'est clair ici que cette relation-là ne vous servait plus. Alors, pensez à vous guérir, mais aussi à acquérir de l'amour de vous-même, le respect de vous-même aussi pour attirer à vous quelqu'un qui va vous convenir davantage dans le futur. D'accord? Alors, avant de passer à une autre relation, il faut d'abord complètement vous guérir de la relation passée pour vous assurer une meilleure relation. D'accord? On a ici la justice. Donc, on vous demande avec cette carte-là, probablement, de peser le pour et le contre de vos actions passées. et ça, ça va vous aider à mieux préparer votre future relation. D'accord? Ce n'est pas ici de vous culpabiliser, pas du tout. C'est plutôt de voir les effets, les effets de vos actions ou de votre non-action, si on peut dire. Alors, de voir ce que ça a fait dans votre vie, ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a enlevé aussi. D'accord? Donc, pour mieux préparer votre futur, vous devez, de façon impartiale, comme avec la justice qui a un bandeau sur les yeux, c'est pour mieux peser le pour et le contre sans être influencé. Alors, de façon impartiale, vous pesez le pour et le contre pour vous préparer un meilleur avenir. D'accord? Le pour et le contre de vos actions passées. 7 de coupe, donc, il faut que vous ayez une vision réaliste de votre ancienne relation. Le 7 de coupe est inversé, hein, qui ne vous a apporté, vous ne vous a pas apporté de satisfaction et dans laquelle vous vous sentiez peut-être même opprimé, hein, on le voit ici avec le 10 de bâton inversé. D'accord? Donc, le 7 de coupe, d'essayer d'avoir une vision réaliste de votre ancienne relation parce qu'on voit que peut-être vous voulez, vous avez une envie peut-être de revenir en arrière, hein, avec cette personne-là, les regrets ici, d'avoir laissé partir la personne. Donc, vous vous sentiez opprimé peut-être dans cette relation-là, alors ayez une vision réaliste. D'accord? Ne vous, ne mettez pas des lunettes roses par rapport à la situation que vous savez très bien qu'elle ne vous a pas apporté ce dont vous aviez besoin. Pardon. Par la suite, avec le 7 de bâton, ici, votre solitude, hein, votre solitude actuelle vous permet, en fait, et c'est là qu'il faut voir la force de la solitude, votre solitude vous permet de définir maintenant vos critères, hein, et de les maintenir aussi ces critères-là, parce qu'ici, on a le 4 d'épée qui vous appelait à vous intérioriser, à apprendre à vous connaître, à savoir ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous ne voulez plus, la justice qui vous appelle à peser le pour et le contre de vos actions passées pour préparer un meilleur futur. Alors ça, ça va vous permettre de maintenir vos nouveaux critères, hein, ce que vous voulez maintenant, ou ce que vous attendez maintenant d'une relation amoureuse, ce que vous attendez d'une personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez maintenant avoir la possibilité de définir ces critères-là et surtout de les maintenir fermes, d'accord, d'avoir la conviction, d'avoir le courage de vos convictions maintenant, d'accord. Papesse inversée, alors les autres vont peut-être, à cause du travail que vous aurez fait sur vous, des nouveaux critères, peut-être que vous allez avoir des nouveaux standards que vous allez avoir, vous allez avoir élevé peut-être vos standards, mais à cause de ça, peut-être que les autres vont vous percevoir comme quelqu'un qui est étroit ou étroite d'esprit, mais c'est vous qui savez pourquoi vous avez élevé vos standards, peut-être qu'avant vos standards étaient trop bas, vous acceptiez peut-être au nom d'un bonheur amoureux, si je peux dire, vous acceptiez peut-être n'importe quoi dans votre vie, alors là, maintenant, les gens vont penser que vous êtes étroite d'esprit ou étroite d'esprit, mais vous, vous savez pourquoi vous le faites. Si on continue un peu plus loin, donc à cause du fait que les gens vont penser ça, vous avez peut-être peur de perdre l'occasion de nouvelles rencontres, ici, c'est peut-être une crainte que vous avez à l'intérieur de vous, mais en même temps, vous appréciez, vous voulez apprendre, vous espérez quand même apprendre à apprécier votre solitude en vous créant un bel environnement dans lequel vous allez vous sentir bien pour vous préparer justement à recevoir quelqu'un de nouveau dans votre vie. D'accord? c'est une étape par laquelle vous devez passer. Tandis que si vous ne faites rien, si vous gardez la situation comme telle, si vous restez dans les regrets, dans les remords, dans l'espérance d'un retour peut-être de votre ancienne flamme, bien, vous risquez avec l'hermite inversée, si vous ne vous départissez pas de votre relation passée, bien, vous risquez de vous isoler davantage et de baisser aussi vos critères à nouveau. D'accord? De vous isoler davantage, mais pas de la bonne façon. Vous risquez si vous revenez en arrière, par exemple, de vous sentir à nouveau déçus et de vous isoler davantage, d'avoir des sentiments d'amertume aussi, comme avec ceux qui sont en couple. D'accord? Alors, donc, il faut penser à vous, c'est vous qui avez la clé de votre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie, mais si vous n'êtes pas bien dans une situation, si vous sentez que vous avez un travail à faire sur vous avant de passer à une nouvelle relation pour vous départir de l'ancienne relation, bien, il faut prendre le temps de le faire pour vous. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis cancers, c'était votre tirage pour ce mois-ci, mois de mars 2019. Alors, autant pour les couples que pour les célibataires, j'ai pigé, en fait, j'ai fait le brassage des cartes, des messages des anges de l'amour et durant le brassage, il y a eu deux cartes qui sont sorties. Donc, ça s'adresse autant au couple qu'aux célibataires. La première carte, c'est « Laissez partir votre ex ». Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber. D'accord? Je vous montre la carte ici. « Laissez partir votre ex ». « Le temps est venu de purifier votre énergie ». Ça, c'est ce que la carte vous dit. Je vais vous lire ce que le carnet en dit. Alors, ça vous dit « Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, sentirait la présence de votre ex dans votre aura. Voyez-vous? Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite. Quelquefois, pourtant, cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. Ainsi, que le montre l'illustration de cette carte, vous pouvez avoir, je vous montre l'illustration, ainsi que le montre l'illustration de cette carte, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex. Voilà. Alors, je ne peux pas mieux dire, la carte parle d'elle-même. Alors, la deuxième carte qui en est ressortie, c'est garder l'esprit ouvert. Voyez-vous, ici, pour les célibataires, on disait que les gens allaient penser que vous avez l'esprit étroit, mais ce n'est pas la réalité, c'est une perception, simplement parce que vous avez élevé vos critères. Donc, ici, garder l'esprit ouvert. Je vous ai parlé pour ceux qui sont en couple, même pour les célibataires, que peut-être qu'éventuellement, il y aura quelqu'un qui va se présenter à vous, mais que pour le moment, vous n'êtes pas tout à fait prêt pour une nouvelle relation, vous préférez vous retrouver seul, vous faire un bel environnement où vous allez vous sentir bien, mais cette personne-là peut être une ou un bon ami pour vous, pour partager certains moments avec vous, faire des activités. Alors, gardez quand même l'esprit ouvert, on ne sait jamais, éventuellement, quelle tournure cette relation-là pourrait prendre, d'accord? Ou tout simplement, gardez l'esprit ouvert pour quelqu'un d'autre qui pourrait s'en venir dans votre futur. La carte vous dit votre âme-sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, voyez-vous, c'est peut-être, c'est peut-être ici quelqu'un qui pour le moment semble ne pas vous convenir, mais qu'éventuellement, peut-être que vous allez, tant et aussi longtemps que cette personne-là rencontre vos critères, bien, vous allez peut-être ouvrir votre cœur pour cette personne-là aussi, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau aussi, mais gardez l'esprit ouvert à la possibilité de rencontrer quelqu'un éventuellement. Alors, voilà, mes chers amis cancers, c'était pour vous ce tirage du mois de mars, énergie sentimentale, donc j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a éclairé aussi, donc j'espère que vous allez prendre les meilleures décisions pour vous, pour votre bonheur à vous, donc je vous souhaite de passer un très beau mois de mars, malgré tout ça, et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous aide également à continuer aussi, n'hésitez pas aussi à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, l'adresse se trouve en barre d'infos, et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo, d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ces messages-là, et cliquez sur la cloche pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Donc, voilà mes chers amis, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci, au revoir. C'est parti.